bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la réalisation d'un album photo avec le logiciel photo moins cher des magasins leclerc bien première chose à faire sélectionner les photos que vous allez mettre dans un dossier spécifique donc il faut sélectionner les photos donc ici par exemple je vais prendre un dossier de photos voilà et j'ai 260 photos et je veux sélectionner une cinquantaine pour mettre dans mon album photo je vais donc sélectionner les photos une à une que je veux mettre dans ce dossier et je vais aller les coller dans le dossier spécifique qui est celui ci dans lequel il y aura 50 photos deuxième chose à faire il va falloir trier les photos dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles apparaissent sur votre album photo voilà la première chose à faire avant d'ouvrir le logiciel on ouvre le logiciel photo moins cher donc on va dans photo moins cher ici et on ouvre le logiciel voici avec un peu de musique bien donc là il va falloir sélectionner le type d'album qu'on veut donc on va sélectionner sélectionner un album ensuite il va falloir sélectionner il vous propose plusieurs types d'albums on va prendre par exemple celui ci voilà et ensuite vous avez le papier à sélectionner dans tous les cas vous pouvez en savoir plus vous regardez exactement de quoi il s'agit vous voyez que les prix augmentent en fonction de l'album qu'on désire faire donc je vais choisir celui ci et voici je sélectionne et il vous demande si vous voulez le créer avec l'assistant ou le créer soi même alors on va commencer par avec l'assistant voici comment se présente le logiciel avec ici la sélection des images si vos images ne sont pas là vous pouvez aller chercher dans le poste de travail positionné là-haut donc là elles sont ici puisque je les ai mises dans mes images il suffit que je sélectionne choix des photos donc c'est le nom du dossier qui s'appelle choix des photos et je le fais glisser sur l'écran et voici il me propose deux photos par page donc qui a 26 deux fois 26 ça fait 52 images moins deux pages qui seront pas utilisés donc ça me va ok je continue comme ça ensuite je dois ici sélectionner le style je sélectionne le style et là je choisis un style donc voyez que vous avez plusieurs types de style si vous n'en aviez pas assez par exemple je vais au bout des styles si je n'en ai pas assez vous avez plus de style ici il suffit de cliquer dessus et de télécharger le style et il apparaîtra tout de suite en haut donc je vais prendre par exemple le truc rustique là tout bête ok donc je fais glisser le style sur l'écran et voici ce qu'il se passe avec toutes les pages qui sont là donc vous voyez que j'ai la couverture ici la page 1 et la 26e page et 4 pages éventuellement si je veux rajouter mais la 26e page n'est pas utilisée pourquoi parce que j'ai que 52 photos donc j'ai que 50 photos et j'aurais pu en mettre 52 donc voilà ces deux pages sont inutilisées mais vous pouvez changer à tout moment vous pouvez changer le nombre de photos par page vous pouvez passer à trois photos par page voilà donc là il manque il y a trois photos par page il y a 50 photos réparties sur 26 pages et là toutes les pages sont utilisées vous pouvez aussi rajouter des pages ici en appuyant sur le plus donc mais ça va augmenter le prix effectivement vous voyez si je fais plus vous voyez je suis à 60,95 au lieu de 59,95 je ne sais plus combien j'avais donc je refais sur moins et je retombe à 54,95 donc c'est à vous qui choisissez comment vous voulez faire donc vous avez choisi le style et maintenant on va choisir comment on peut modifier une page alors par exemple je vais cliquer sur la dernière page ici là voilà quand je clique dessus dès que je sélectionne alors il y a marqué vérifier et modifier avec l'assistant et donc là je peux modifier et donc dès que je clique dessus et bien je peux alors par par exemple je vais déplacer une image je vais faire un clic droit dessus je vais faire couper je vais aller à la dernière page ici et je vais faire insérer et voici l'image quand je clique dessus je peux la grossir si je veux la grossir uniquement et voici mon image je peux la diminuer vous voyez que l'image diminuer mais alors vous voyez on peut bouger dedans mais globalement la photo ne change pas d'accord donc voilà je vais mettre ma dernière image ici alors il me dit à un moment donné que je veuille déplacer que je veux bien déplacer parce que sinon ça ne rentre pas dans la page donc je fais déplacer et voilà je suis ici correctement installé j'ai appris à déplacer une image du coup quand je prends la page 24 25 mais j'ai mon image qui était là elle est trop petite donc je vais l'agrandir donc je clique dessus et là je peux l'agrandir comme je veux voilà je vais la laisser comme ceci alors par contre il y a un truc qui s'appelle adaptation si je fais un double clic dessus vous voyez que j'obtiens l'image comme ça avec tout un tas de possibilités que je peux faire effet de couleur effet de style effet de distorsion vous voyez par exemple si je veux estomper j'obtiens ça si je veux annuler je rennule si je veux optimiser c'est optimisé donc vous avez tout un tas de possibilités vous pouvez redimensionner donc moi je vais rien faire de tout ça donc je revenir en arrière précédent vous voyez il y a bien écrit remplacer la photo dans le produit ne pas sauvegarder je vais faire ne pas sauvegarder et voici je reviens à la photo initiale ce que je voulais vous dire aussi c'est que à tout moment vous pouvez revenir en arrière en utilisant les petites flèches qui sont là chaque fois que vous allez cliquer dessus vous allez faire un coup avant donc là vous voyez ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge et dans l'autre sens c'est pareil il suffit de faire la flèche dans l'autre sens et on revient en arrière jusqu'à ce que ça disparaisse complètement voilà vous voyez là ça a disparu donc on peut plus aller plus loin mais on peut toujours revenir en arrière bien si je veux supprimer une photo il faut que je la sélectionne donc avec le clic gauche une fois qu'elle est sélectionnée je fais un clic droit et vous voyez que je peux ou couper ou effacer si je fais effacer ça l'efface mais j'efface tout donc je vais revenir en arrière et je vais faire un clic droit et je vais faire couper et voici j'ai bien fait disparaître la photo mais j'ai gardé le dessous du plan deuxième méthode je vais ramener la photo je veux déplacer une photo d'une page à une autre donc je vais faire la même chose je fais un clic droit je fais couper je vais à la page d'avant par exemple je diminue cette page là et je fais un clic droit et je fais insérer et voyez que ma page s'insérer et voyez que ma page s'insère là j'ai l'autre qui est dessous donc je vais sélectionner celle-ci je la déplace voilà et celle-ci je fais couper je vais à la dernière page et je fais insérer et et maintenant je vais la grandir comme je veux voilà par exemple je reviens sur celle-ci et je vais la grandir aussi voilà donc j'ai déplacé l'image de la de la page 24 à l'image de la page 26 bien maintenant on va parler de texte pour les textes que ce soit avec assistance ou sans assistance c'est exactement pareil sauf pour la première page donc si je vais à la première page où vous avez ici le nom du dossier qui est affiché et le nom du dossier qui est affiché ici mais on peut tout le temps le remplacer donc on peut écrire autre chose sans problème d'accord bien donc si je prends une page n'importe où et si je veux écrire un texte je vais aller ici dans nouveaux textes donc je clique ici je clique sur la photo où je veux mettre le texte alors pour déplacer le texte ben ben je fais exactement comme tout à l'heure donc quand j'ai la croix de saint andré là vous voyez la croix comme ça je peux le déplacer si je suis là je peux la grandir si je suis là je peux la grandir dans l'autre sens mais quand j'ai la croix je peux le déplacer donc je rentre mon texte ici je rentre mon texte ici alors vous voyez que là on y voit rien donc vous pouvez choisir la couleur du texte je vais le mettre vert par exemple la grosseur du texte 30 la calligraphie donc on peut choisir ce qu'on veut voici donc je choisis la couleur donc je vais prendre la couleur voilà donc je mets du vert je fais ce que je veux d'accord donc que ce soit avec ou sans assistance c'est exactement pareil pour déplacer le texte pour le supprimer donc pour le supprimer je fais un clic droit dessus je peux avoir je peux soit effacer soit couper si je fais effacer voyez je garde toujours le fond de plan donc je vais revenir en arrière et si je fais couper et voilà je n'ai plus le texte dessus ok bien si vous décidez vous même de créer votre propre album il va falloir cliquer sur créer soi même donc clique dessus et voici ce qui se présente donc vous avez ici accès à vos photos vous avez les styles comme tout à l'heure vous choisissez un style si vous n'en avez pas assez vous faites plus et vous devez le télécharger vous allez le retrouver en haut donc là je vais prendre mettons planche de bois voyez alors voyez que je peux l'appliquer soit la couverture soit toutes les pages intérieures ça veut dire que je pourrais changer de style d'une page à une autre ça je peux le faire donc je reviens aux photos voilà je prends la première photo que je vais mettre ici je fais glisser déposer donc là toujours pareil je peux diminuer la taille et j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure c'est que vous avez ici vous pouvez tourner la photo d'accord voilà voilà au fur et à mesure que les photos s'inscrivent vous les voyez cocher ici d'accord ensuite je vais prendre la dernière page par exemple la page 26 et je vais y mettre celle ci et voilà donc tout ce qui change c'est uniquement l'agencement des photos vous les placez où vous voulez ensuite pour toutes les autres manipulations c'est identique que ce soit pour les textes pour les modifications des photos le déplacement tout ça c'est exactement la même chose souvent ce qui est intéressant de faire c'est de faire avec l'assistant à condition d'avoir ordonné nos images dans le dossier si vous avez bien ordonné vos images dans le dossier vous pouvez faire avec l'assistant et éventuellement vous allez déplacer une ou deux images voilà j'espère que ça vous donnera envie de faire des albums photos 1 2 2 1 2 1 1